Des centaines de Nigériens sont descendus dans les rues de la capitale Abuja pour protester contre la décision du président de la République de suspendre le président de la Cour suprême la semaine dernière. Le président Mohamedou Bouhari a suspendu Walter Oneguen pour n'avoir pas déclaré ses avoirs. Une décision diversement appréciée. « Même si le président de la Cour suprême a commis un délit, vous devez suivre la procédure. Vous ne devez pas vous contenter de vous réveiller habitairement et vous dire ensuite que le tribunal vous a donné un ordre de le poursuivre. Ça ne se voit nulle part. Disons non à ce genre de comportement. » Pendant ce temps, le barreau du Nigeria a annoncé qu'il boycottera les tribunaux du pays. Pendant deux jours, l'association s'est joint à une longue liste de groupes qui ont critiqué la décision du président Bouhari. « Jamais nous n'avons vécu ce genre d'attaque contre la loi fondamentale de ce pays et les gardiens de la loi et je me réfère aux avocats dans cette affaire. Ils doivent être ceux qui rencontrent et ceux qui déterminent ensuite la voie à suivre. » « Au moyen de ma connaissance, le barreau rejette la suspension du juge en chef du Nigeria. Ça viole la constitution de ce pays. Ça détruit les fondements sur lesquels le Nigeria est bâti. » Le président de la Cour suprême pourrait jouer un rôle clé dans le choix du futur président si jamais le résultat était contesté.